Le leadership définit la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Pourtant, lorsque l'on conjugue ce concept au féminin, certains ont tendance à penser que c'est le fait pour la femme de dominer les hommes. Le leadership féminin se résume-t-il au fait qu'une femme dirige des hommes ? Quelles sont les différences entre leadership féminin et leadership masculin ? Nous le saurons avec notre invitée, Nusima. C'est tout de suite. As-salamu alaykoum wa rahmatullahi ta ala wa barakatou. Bienvenue dans Mouslima, le magazine de la femme musulmane sur la télévision al-Bayad. Nous sommes ensemble tous les vendredis à partir de 18h50. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, comme tous les sujets de chaque vendredi. Mais en tout cas, un sujet qui va lever le voile sur certaines idées reçues, en tout cas concernant ce dont on va parler, qui est bien sûr le leadership féminin. Avant de vous présenter notre invitée, je vous donne le nom de celle qui m'accompagne aujourd'hui pour cette émission spéciale leadership féminin. Docteur Amishia, sallam alaykoum. Wa alaykoum sallam alaykoum sallam alaykoum sallam alaykoum sallam alaykoum sallam. C'est ça, un modèle exceptionnel de l'université. On en parlera tout à l'heure, on ne va pas donner tous les indices. Bien sûr. À côté de toi, Jenesibi, enfin de retour. Ça va l'écoute. Wa alaykoum sallam alaykoum sallam alaykoum. J'aime bien le petit quam alaykoum sallam 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 alaykoum sallam. Très bonne, oui. D'accord, si tu le dis. Pour nous accompagner aujourd'hui, pour nous éclairer sur le leadership féminin, nous recevons aujourd'hui madame Aminata Keïta. Elle est experte en leadership, conférencière, formatrice et surtout aussi, vous êtes experte en genre. On va voir avec vous donc ce que c'est que le leadership féminin. Est-ce que être, prenez le leadership féminin, est-ce que c'est être forcément féministe ? En tout cas, toutes ces idées reçues-là, on les verra avec vous. On sera éclairés, incha'Allah. Tout à l'heure, incha'Allah. Le temps pour nous de recevoir formellement Jane et Sibi pour la rubrique Actualité. Sibi nous parle de quoi aujourd'hui ? Alors, assalamu alaykoum wa rahmatullah à tout le public. Alors, aujourd'hui, j'ai quatre informations. Donc, on va aller très loin de la Côte d'Ivoire pour commencer. En Thaïlande, une femme musulmane nommée gouverneure de province, une première dans le pays. C'est avec enthousiaste que le peuple du sud de la Thaïlande a accueilli la nomination de Patimo Saïe Damou, une députée de la province de Naratiwate, en tant que gouverneure de la province de Patani. Et c'est la première femme musulmane évoilée à être nommée à un tel poste dans le pays. Sa nomination a été approuvée ce mardi 15 novembre. Au niveau politique, sa nomination est un gage de cohésion qui va sûrement faire évoluer la situation du pays dans le sens de la paix, car la communauté musulmane est une minorité, en fait, dans ce pays. Et avant d'être nominée gouverneure, Patimo, 57 ans, est née dans le district de Mwang. Elle a travaillé au ministère de l'Intérieur pendant 29 ans. Elle a également travaillé dans l'administration des provinces de Ranong. Auparavant, elle était directrice de bureau de l'administration centrale des provinces du sud. Et avant sa nomination, elle était sous-gouverneure de la province de Patalong et vice-gouverneure de Naratiwate. Alors, c'est naturellement, en fait, qu'elle devient gouverneure maintenant de cette région-là. On va partir aux États-Unis sur les mêmes notes de leadership féminin aujourd'hui. Alors, le Dakota du Nord élit une femme, Amida Dakane, comme représentante à la Chambre des représentants. Donc, son exploit électoral est de taille. Elle a réussi à conquérir tous les suffrages dans un Dakota du Nord qui est le bastion et la chasse gardée du Parti républicain. Amida Dakane peut se féliciter d'avoir changé les choses. Elle est la jeune femme démocrate, noire, musulmane et voilée. Titulaire d'une maîtrise en administration publique et gestion de l'énergie, sa victoire aux élections de mi-mandat est historique à plus d'un titre. Originaire du Kenya, Amida, qui porte le hijab depuis l'âge de 7 ans, sera en effet la première élue voilée à siéger sous la coupole de la Chambre des représentants aux États-Unis. À l'aube de son mandat, qu'elle se prépare avec solenneté à honorer, Amida est pleinement consciente d'être devenue une source d'inspiration pour bon nombre de ses concitoyens, mais également pour toutes ces jeunes femmes musulmanes, intellectuelles et ambitieuses et elles comptent se monter dignes de la confiance placée en elles. Alors, troisième information, nous revenons au Côte d'Ivoire. À Sakassou, bientôt une nouvelle maternité pour la prise en charge des femmes de la localité. Une nouvelle maternité va bientôt voir le jour à Sakassou et l'amélioration des soins obstétricaux néonatales d'urgence se poursuit en Côte d'Ivoire. Une maternité d'une capacité d'accueil de 22 lits sortira bientôt de terre à Sakassou. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a procédé ce vendredi 11 novembre 2022 à la pose de la première pierre des travaux de cette infrastructure. Alors, dans les prochains mois, c'est une maternité d'une capacité d'accueil de 14 lits gynéco-obstétriques, de 4 lits pour préparation avant accouchement, de 4 lits néonatales ou couveuses, de 3 salles d'accouchement, une salle d'opération et 4 salles de consultation dans une salle d'échographie qui sera mise à la disposition des femmes de Sakassou. Et c'est une très bonne nouvelle pour les femmes de cette localité, mais aussi pour toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. En quatrième et dernière information du jour, l'Association des femmes de la mosquée HAC de Kokodi-Hongré et sa cellule féminine ont organisé samedi dernier une conférence spirituelle au profit des fidèles. Le but étant de les aider à entretenir leur foi. Là, on revient à la spiritualité. C'est une activité qui était auparavant une tradition au sein de la dite mosquée jusqu'à l'avènement de la COVID. Et pour cette première édition de la nouvelle saison, le choix a été porté sur l'imam Kone Abou de Dabou pour un rappel sur le comportement du musulman. Elles entendent initier plusieurs activités pour une meilleure formation de la communauté et une meilleure formation des femmes musulmanes de la dite mosquée. Je vous remercie. C'était l'actualité du jour. Merci à tous les photos de ces informations. Et comme tu l'as dit, beaucoup de femmes ont été mises en avant dans ton actualité parce qu'on parle du leadership féminin. On va tout savoir, n'est-ce pas, avec notre invitée, Adjah Aminata Keïta. Encore une fois, bienvenue sur le plateau de Musulman. Qu'est-ce que le leadership? Parce que c'est vrai que j'ai donné une définition tout à l'heure, mais je suppose qu'on peut être expert. Vous avez une autre définition pour nous. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être avec vous sur ce plateau aujourd'hui. Je salue tous les auditeurs et auditrices qui nous regardent. Le leadership, rien qu'à dire leadership, il y a des personnes qui frémissent. Pourtant, c'est un mot tout gentil, tout simple. Pour moi, le leadership a autant de définitions que de personnes existant sur la Terre. Parce que, loin d'être une compétence technique, c'est simplement une capacité. C'est le fait de pouvoir réaliser des choses avec des personnes. Donc, le leadership, qu'on se le dise simplement ici, je ne rentrerai pas dans les termes techniques parce qu'il y en a beaucoup, mais du haut de mon expérience, il n'y a pas vraiment de définition spécifique, sauf, évidemment, celle que tu as annoncée tout à l'heure. Le leadership féminin. Mais le leadership féminin, vous savez, à l'origine, il y avait un leadership qui était au masculin à cause de la culture. Parce que le leadership était confondu à la responsabilité, tout simplement. Ou fonction. Dès que vous êtes responsable, vous êtes directeur, ou vous êtes garant d'une entreprise, c'est au masculin. Donc, le leadership était associé à ses fonctions et à ses positions. Et ces derniers temps, le monde a changé. Et l'environnement s'est prêté à l'éclosion d'une leadership féminin. Pourquoi? Ce n'est pas que le leadership féminin n'existait pas. Parce qu'en réalité, le leadership n'a pas de genre. Le leadership, c'est le leadership. Mais maintenant, pourquoi on dit leadership féminin? C'est parce que c'est le leadership exercé par les femmes. Les gens ne sont pas habitués à ce que la femme soit assertive, à ce que la femme monte au créneau, qu'elle occupe des postes de responsabilité, qu'elle prenne des décisions et qu'elle donne parfois des ordres à des personnes qui sont des hommes dans son équipe. Donc, on dit leadership féminin parce que c'est un leadership qui met en avant les caractéristiques naturelles de la femme. J'aime bien cette définition parce que c'est un leadership qui met en avant les caractéristiques spécifiques de la femme. Et ce n'est pas un leadership qui, on va dire, met la femme obligatoirement au-dessus des hommes. Parce que c'est un peu ça. On taxe souvent de féministes, n'est-ce pas, les filles? Ceux et celles qui prônent un certain leadership féminin. On est tout féministes. En effet, le monde a longtemps été dominé par le leadership masculin. Voilà, il n'y avait pas de femme leader en tant que telle. Et jusqu'au 20e siècle même, on va dire, c'est au début du 20e siècle, fin 20e siècle, début 20e siècle, on assiste vraiment à la montée du leadership féminin. Et on voit de plus en plus de femmes aller au port de haut niveau de responsabilité, tant dans la politique que dans la vie sociale, dans l'entrepreneuriat et tout. Donc, c'est vraiment une avancée, on va dire, pour les femmes? C'est une avancée, comme je disais, l'environnement économique et social se prête à cela aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement les femmes sont de plus en plus indépendantes, et c'est la nature du monde. Vous trouvez de plus en plus de femmes qui créent des entreprises parce que les réglementations le permettent aujourd'hui. Mais le monde même a changé, on a besoin de plus de résilience. Le dernier cas, c'est la COVID. Les femmes, de par leur nature spécifique, sont habituées à être résilientes. D'ailleurs, les jeunes femmes, quand elles se marient, qu'est-ce qu'on leur dit? Ce sera difficile. Donc, la femme est faite pour encaisser la douleur et la souffrance de par nos cultures. Donc, cette résilience est une qualité qui fait partie du leadership féminin, en réalité. Aujourd'hui, certains hommes ont compris que les spécificités féminines prédisposent à un meilleur leadership. D'ailleurs, les entreprises, aujourd'hui, de l'Ouat-Côte d'Ivoire ont fait une recherche il n'y a pas longtemps, une étude, dont les résultats montrent, en fait, que les entreprises dirigées par les femmes sont beaucoup, beaucoup plus profitables que celles dirigées par les hommes, en général. Profitables, c'est-à-dire productives? Oui, productives font plus de bénéfices. Elles connaissent plus de succès que celles, mais c'est parce que ce sont des femmes qui sont à la tête. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent en œuvre des caractéristiques spécifiques aux femmes. Justement, quelles sont-elles? Parce qu'on a dit dans l'antiquité de notre émission « Leadership féminin versus leadership masculin ». Ça veut dire que quand même, même si on parle d'une définition générale du leadership, il y a quand même des spécificités, des différences entre le leadership féminin et le leadership masculin. Quelles sont ces différences? Merci. Les différences sont essentiellement liées à la nature de ces deux entités ou de ces deux individus. Leadership masculin, disons, le leadership, l'homme a une nature qui est différente de la nature de la femme, tout simplement. On dit de l'homme souvent qu'il est cartésien pendant que la femme met plus en exergue le volet émotionnel, n'est-ce pas? Ça, c'est tout à fait naturel. Ensuite, l'homme, il est prompt à décider, n'est-ce pas? Il dirige de manière beaucoup plus assertive, naturellement, parce que la culture le prédispose à cela. Mais la femme, elle est beaucoup plus généreuse, elle est beaucoup plus empathique, elle écoute, etc. Elle est ferviable, prête à servir. Aujourd'hui, quand on parle de caractéristiques d'un bon leadership, d'abord le service. Le leader, c'est celui qui sert, n'est-ce pas? Donc, c'est une spécificité naturelle de la femme, la générosité, l'écoute, qui est le fondement même du leadership. qui peut, etc., la motivation, la patience, ce sont des choses, ce sont des caractéristiques féminines. Donc, ça veut dire que ça, ça manque peut-être aux hommes. On va le savoir, mais on va recevoir dans quelques instants Dr. Hamisha pour le portrait de la semaine. C'est tout de suite après le jingle. Alors, de qui est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Dr. Hamisha? Aujourd'hui, nous parlons d'une dame exceptionnelle, Yakiema Diabate, épouse Kouyate, ingénieure en audite et contrôle de gestion, spécialisée en nombre comptable international, espèce en genre et développement. Yakiema est un modèle de femme leader exceptionnel. Yakiema entame son parcours militant à l'école IMST à Adjami, où elle rencontra l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire en classe de 3e. Ses qualités naturelles d'éludeur ont suffi pour la désignation comme vice-président du sous-comité d'Adjami. Ainsi, elle fut la première lycéenne à intégrer le bureau national et aussi la première femme autorisée à prendre la parole en tant que formatrice des élèves et étudiants musulmans. Ce beau parcours au militantisme n'a jamais connu de rupture, passant par des postes de responsabilité dans les universités où elle poursuivait ses études. Elle est actuellement vice-présidente de l'Amicale des Anciens de l'IOMC, rôle qu'elle assure à travers des initiatives innovantes comme la mise en place de fonds d'autonomisation pour les femmes, le réseau des femmes ludeurs, vous ne citez que ces deux. Au plan professionnel, Yakiema occupe comme premier poste la fonction de directrice de coopérative Café Cacao. Elle fut responsable administratif comptable d'une société de télécommunication de la place en 2012 et démissionna de ce poste après une promotion pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais dans pas n'importe quel domaine, celui des énergies solaires largement dominées par les hommes. À cet effet, elle est actuellement la directrice fondatrice de Dynamique Technologie, qui est une entreprise mettant en avant la réduction des coûts de communication de l'énergie. Également, elle fut de 2016 à 2019 chargée du programme des femmes cadres de haut niveau au compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, qui a un programme gouvernemental initié pour la valorisation des femmes. En plus de toutes ses responsabilités, Yakiema est une femme mariée depuis 20 ans maintenant avec 4 enfants. Si elle arrive à assurer toutes ses responsabilités, c'est grâce au soutien et à l'accompagnement de son époux, M. Kouyate, que nous saluons au passage. Le choix du conjoint est donc un élément très important dans le cheminement d'une femme qui rêve leader. Nous terminons cette rubrique en disant que « Femme leader dans l'âme, Yakiema croit beaucoup au pouvoir du leadership féminin qu'elle définit comme un lévier pour toute société qui se veut prospère. Elle vous invite, chère Moussima, à l'exemplarité qui, pour elle, n'est pas une façon d'influencer les autres, mais la seule façon d'influencer les autres. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Merci beaucoup, Dr. Amishia. Merci pour ce portrait d'Adja Yakiema Kouyate Diabate. Un gros salut. On en place qui passe aussi sur nos antennes ici à la télévision. Albaïa, nous poursuivons donc avec notre thème du jour, le leadership féminin comparé souvent au leadership masculin. Avant donc de prendre la parole, Dr. Amishia, avant que vous interveniez, on a vu qu'il y a certaines qualités qui faisaient défaut aux hommes, qui étaient plus présentes chez les femmes, d'où la spécificité de leur leadership. C'est bien ça, les filles. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ces amis? Non, je n'ai pas dit que les qualités faisaient défaut aux hommes. Elle a parlé de caractéristiques en fait qui sont plus exacerbées chez la femme, plus que chez l'homme. C'est ce que vous avez dit. Donc c'est vous qui ne savez pas, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. Ils en ont, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est ça. On peut dire que les qualités sont de part des taux complémentaires. Parce que ce qu'il n'y a pas chez l'homme, on peut aussi observer chez la femme. Moi, je pense que déjà, ces deux leaderships-là devraient être complémentaires, plutôt que de partir dans une opposition. Je pense que le leadership féminin, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose d'indispensable en fait. Parce que les hommes ne peuvent pas tout faire. Et déjà, maintenant que les femmes se lèvent beaucoup plus, maintenant que les femmes affrontent beaucoup plus, sont beaucoup plus leaders qu'avant, le monde évolue beaucoup plus rapidement. Et elles réussissent beaucoup plus de choses. Donc je pense qu'on gagnerait bien à coopérer en fait, à, je sais pas comment dire ça, à mettre les deux leaderships sur le même pied d'égalité. Au lieu de chercher à les comparer. Et voilà, au lieu de chercher à les comparer. Il y a un qui est mieux que l'autre, un dont on a plus besoin que l'autre. On a besoin des deux en fait. Pour revenir sur ce que Sibui dit, est-ce que, après, ce leadership-là n'a pas de limite en fonction du contexte ? Voilà, on sait les responsabilités de la, tu veux dire, les compétences de la femme, ces droits qu'elle a du point de vue de sa participation sociale. Est-ce que ces responsabilités-là n'ont pas de limite lorsqu'on se retrouve dans le cadre conjugal ? C'est une très bonne question. En fait, je veux retourner à la question du leadership. D'abord, il n'y a pas d'opposition entre le leadership féminin et le leadership masculin. Je crois qu'on ajoute le terme féminin pour juste spécifier. Quand on spécifie, moi je ne vois pas la femme opposée à l'homme, mais je vois plutôt les caractéristiques spécifiques à la femme. Que les hommes, qui ne les ont pas, cherchent à cultiver d'ailleurs aujourd'hui. Donc, vous pouvez avoir un homme qui développe un leadership féminin et qui connaît beaucoup de succès d'ailleurs dans son entreprise. Parce que ça, c'est quelque chose qui a été compris aujourd'hui. Les hommes savent que certaines caractéristiques féminines font mieux marcher les choses, permettent par exemple de négocier et de motiver les collaborateurs, parce que le leader dépend de ses suiveurs, en quelque sorte les collaborateurs. Donc, quand on dit masculin et féminin, vraiment il n'y a pas d'opposition là-dessus. Et c'est dans cela que j'ai apprécié le thème ici aujourd'hui, pour que nous l'ouvions quelques équivoques. Il n'y a pas d'opposition. Il y a un leadership exercé par les hommes, parce qu'un homme est un homme, et il y a un leadership exercé par la femme, et que la femme est une femme. Elle ne pourra jamais exercer un leadership masculin, parce qu'elle n'est pas un homme. même si elle essaye d'apprendre, parce que nous nous formons aujourd'hui au leadership, n'est-ce pas ? Nous apprenons quelques compétences de leadership, telles que la prise de parole en public, mais nous allons, dans notre authenticité de femme, exercer notre leadership. Et c'est cela qui fait le charme, en fait, du leadership. Donc, il ne faut pas que les hommes s'inquiètent. Les femmes ne cherchent en aucun cas, aucunement à s'opposer à eux, non. Elles cherchent seulement à s'affirmer, à être plus assertives, et puis à jouer leur rôle, à atteindre leurs objectifs. Merci pour la précision, parce que c'est exactement le but de cette émission-là, de ne pas confondre, on va dire, leadership féminin avec domination de la femme sur l'homme, par exemple. Elle a parlé du cas du foyer. Peut-être que c'est dans ce cadre-là que certains ont peur que leurs femmes soient des leaders, parce qu'ils pensent peut-être qu'elles seront... Mais on parle plus dans le cadre social, dans le cadre de dehors, si on peut dire comme ça, professionnellement, socialement. Mais à la maison, je pense que chaque couple, en fonction de sa foi religieuse, en fonction de ses idées, en fonction de ses caractéristiques, va trouver un moyen, en fait, de trouver la bonne paire dans le couple, sans forcément mettre à contribution tous ces leaderships-là, en fait. Et moi, j'avais une question à poser, qui est globalement sur tout le leadership. Actuellement, on voit beaucoup, on en parle beaucoup, de leadership. On demande beaucoup aux femmes, aux hommes, aux jeunes filles, aux jeunes hommes, d'être de grands leaders. Mais je pense que tout le monde ne peut pas être leader, parce qu'un leader, c'est celui qui est devant et qui motive les troupes et qui se fait accompagner. Donc, si tout le monde veut devenir leader, qui accompagne qui, en fait, finalement ? Et surtout, est-ce que tout le monde est appelé à être leader ? Et est-ce que tout le monde est appelé à être leader ? Ça, c'est une très bonne question aussi. Ça, ça fait intervenir le leadership personnel aussi. Merci. Il y a différents types de leadership. Vous allez en venir. Le leadership personnel est celui qui consiste à se gérer soi-même, à donc, à se connaître, à savoir comment est-ce qu'on réagit face à telle situation pour pouvoir mieux appréhender nos réactions face à d'autres, mieux gérer les membres de l'équipe. Mais d'abord, se connaître, connaître ses priorités, ses objectifs. C'est le leadership personnel, il est primordial. Ensuite, il y a le leadership situationnel aussi. Moi, je peux être leader. Aujourd'hui, Massénie, supposons, elle est leader ici sur son émission. Nous suivons. Effectivement. Quand elle donne la parole, nous parlons. Merci beaucoup. C'est ça. Merci, je suis leader de l'émission. Donc, il y a le leadership situationnel. On n'est pas leader tout le temps. Tout le temps. Il faut être suffisamment humble pour reconnaître la situation dans laquelle nous sommes leaders. Ici, elle l'est. Peut-être qu'elle va me trouver dans un autre endroit où je serai leader. Elle sera dans l'équipe. Donc, elle sera collaboratrice. Elle sera à partir du pool des suiveurs, etc. Mais, encore une fois, il est important de savoir que le leadership a des piliers, a des principes. D'abord, on ne peut pas exercer le même style de leadership. Toi, tu es une femme, docteur est une femme, elle est une femme, j'en suis une, mais nous n'aurons pas le même style de leadership parce que notre leadership dépendra de notre style de personnalité. On a chacune notre style de leadership. Mais, nous avons un objectif à atteindre, nous l'atteindrons. Parce que le leader, il doit pouvoir atteindre son objectif. Il a une vision, il a des suiveurs et il fait en sorte que ces suiveurs l'accompagnent dans l'atteinte de son objectif. Donc, il n'y a pas le leader qui le veut. Un leader accomplit et réalise des choses. Vous ne pouvez pas dire que moi, je suis généreuse, moi, je suis chef d'entreprise. Vous pouvez être chef d'entreprise sans être leader. Parce que le leader a des objectifs qui sont clairs. Il sait les partager à l'équipe parce que c'est l'équipe qui a les compétences. C'est l'équipe, elle, elle est assise, d'accord, elle est leader. Mais il y a des techniciens qui travaillent pour elle. N'est-ce pas? Elle a des personnes... Avec moi, pas pour moi. Pour l'émission. Disons que vous tous travaillez pour l'émission et les techniciens travaillent avec elle. Je suis d'accord sur les collaborateurs. Mais sans eux, il serait un peu difficile pour elles de... Compliqués même. Voilà. Très compliqué. Impossible. Donc, le leader dépend de ses suiveurs, mais les suiveurs aussi dépendent de leurs leaders parce qu'ils ont besoin d'orientation pour faire ce qu'ils font. Ils ont besoin de décision et de direction. Donc, le deuxième principe, c'est cela. Il faut de la complémentarité. Et ensuite, un leader est celui qui s'adapte, qui est en pleine mutation, toujours en train de réfléchir le leader pour changer. Regardez la COVID qui est venue. Les leaders qui n'étaient pas en train de réfléchir pour se remettre à niveau, eux, ils sont carrément morts avec leur affaire. N'est-ce pas ? Donc, ces trois principes de leadership sont importants. Si vous ne les savez pas, c'est que vous devez encore travailler pour développer ce leadership. Mais la bonne nouvelle, c'est que le leadership se développe. Ah, c'est ça. On ne le n'est pas, donc, leader. On devient leader. On ne le n'est pas leader, on le devient. Même s'il y en a qui ont des aptitudes innées ou naturelles, mais la plupart des personnes, comme moi d'ailleurs, développeront notre leadership. Parce qu'être leader n'est pas seulement être assertif, pouvoir se lever dans la foule et prendre la parole. Non, il y a beaucoup plus de choses que ça. Il y a comment avoir... Si vous n'êtes pas suivi, vous n'êtes pas leader, est-ce que vous avez une vision ? Quelle est-elle ? Est-ce que vous savez la communiquer à des collaborateurs ? Est-ce qu'ils sont d'accord pour réaliser cette vision avec vous ? Si oui, en ce moment, et que vous faites des résultats, vous êtes un leader. Mais si vous n'avez jamais de résultats, cela agrandit le champ du débat, qu'on ne va pas aborder ici aujourd'hui. Il y a beaucoup d'influenceurs, etc. Justement, c'est différent. Est-ce que, justement, vous avez parlé de leader, tout ce que vous avez donné comme définition, c'était pour le leader. Mais il y a les bons et les mauvais leaders. On peut en parler aussi. Bon et mauvais, cela dépend des valeurs. Cela dépend de votre jugement des valeurs. Sinon, le leadership, en général, il ne donne pas de définition du mauvais leadership. Il dit seulement que le leader, c'est celui. Exactement, il a une vision, il a des suiveurs. Maintenant, c'est une valeur. Pour vous, vous pensez que c'est un mauvais leadership. Mais les suiveurs, pour eux, c'est un bon leadership parce qu'ils s'identifient à cette personne. À la société, maintenant, de canaliser les membres de sa communauté de sorte à ce qu'ils comprennent les bonnes valeurs dans la communauté et qu'ils se rangent. Sinon, donc, la société a un travail à faire. Les familles ont un travail à faire. Quelles sont les valeurs que vous inculquez aux enfants dès la base ? Les entreprises, quelles sont les valeurs de l'entreprise ? Et c'est en cela que, quand on va dans le foyer, chaque foyer a ses valeurs. Selon sa religion, que vous soyez musulman ou chrétien ou juif, ou que vous n'ayez pas de religion, vous avez quand même des valeurs. Des valeurs et des principes. Donc, ces valeurs-là, vous devez vous baser là-dessus. Un leader a des valeurs. Et ce sont les valeurs qui vont commander toutes les actions et les actes qu'il va poser. Donc, si vous dites que vous êtes musulmane, par exemple, vous êtes une épouse musulmane, vous êtes dans un foyer et que vous voulez jouer le rôle de l'homme, c'est que vous ne respectez pas les valeurs de l'islam. Il y a une manière de collaborer, de communiquer, de sorte à respecter le droit de la femme tel que l'islam le conçoit. Tant que c'est dans le cadre de l'islam, tout va bien. Mais quand vous allez au-delà ou en dehors du cadre de l'islam, cela veut dire que vous ne respectez plus les valeurs et donc vous n'avez pas d'intégrité. En ce moment-là, vous ne respectez même pas les principes du leadership. Donc, vous n'êtes pas un leader. Oui, en tout cas, voilà qui est clair. Jenelle a dit, on entend beaucoup de messages, de slogans, « Réveiller le leader qui est en vous ». Voilà, n'est-ce pas ? On a beaucoup d'initiatives qui poussent les gens à découvrir ou à cultiver ou en tout cas à travailler ce leadership-là qui est en chacun de nous, je pense. Chacun de nous, comme on l'a dit. Mais principalement, le leadership féminin, est-il à encourager ? Si oui, vous avez parlé de plusieurs types de leadership parce que, dans les leaderships que vous avez cités, les femmes se retrouvent aussi dans le leadership personnel, le leadership professionnel, social, associatif et tout cela. Donc, spécifiquement pour les femmes, est-ce que tous ces leaderships-là sont à, on va dire, développer ? Oui, je dirais oui. Vraiment, sans hésiter. Absolument. Absolument. Parce que le leadership, il faut le voir vraiment au sens noble du terme. Une femme qui développe son leadership est une femme qui développe son assertivité, sa capacité à assumer ses idées. Souvent, la femme, nos imams aiment bien nous dire que la femme, c'est celle qui donne les conseils, la nuit porte conseils, cela. Mais il faut encore que la femme puisse assumer son idée parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent même pas dire leur avis devant un homme. Dès qu'il y a un homme, elle tremble. Que dire alors d'une assemblée ? Donc, il n'y a pas longtemps, une amie m'a dit, j'ai des problèmes, elle a un grand poste de responsabilité, entrepreneur, mais elle m'a dit que j'ai un problème. Il faut que tu m'aides parce que je n'arrive pas à prendre la parole et assumer mon idée dès qu'il y a plus de 10 personnes. Et pourtant, je n'ose même pas dire dans quel domaine elle l'exerce parce que c'est un domaine vraiment... Dans l'entrepreneuriat, même en général, lorsque tu veux avancer pour atteindre certains niveaux, il faut pouvoir parler. Il faut pouvoir convaincre les personnes que ton idée est bonne. Et ça, ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. Le fait d'en être conscient déjà, franchement, c'est un grand pas en avant. En être conscient et dire que j'ai besoin d'aide et aller vers la solution, c'est ce qu'on recommande à toutes les femmes aujourd'hui. Vous savez que vous êtes... Ça, c'est... Vers madame Aminata Keita. Oui, oui, il faut juste savoir... En fait, elle a parlé tout à l'heure, c'est vous qui avez parlé d'exemplarité tout à l'heure. Vous voyez des personnes qui ont les compétences que vous recherchez. Mais gentiment, avec votre sourire agréable, bonjour madame, je vous ai vu, est-ce que vous pouvez m'aider à acquérir? Vous avez... Etc. Il ne faut pas... Mais encore, même ça, pour le dire, il faut avoir certains niveaux d'assertivité, n'est-ce pas? Mais tout est possible aujourd'hui. C'est pour ça que, peut-être qu'à la fin de l'émission, on aura l'opportunité de parler de ce qu'il faut en réalité faire. Je crois que c'est ma faite. D'accord. Parce que dans le domaine des femmes, vous laissez bien développer ça. Et je crois que... Je crois que c'est... C'est pour cela que nous avons le terme leadership féminin. Nous insistons là-dessus que les femmes développent leur leadership parce que c'est important pour les entreprises. Je vous ai parlé tout à l'heure du succès des entreprises. D'ailleurs, quand vous avez une femme, la femme se souvient qu'à midi, il faut manger. C'est bien d'avoir une femme dans son niveau. Oui, oui. C'est important. 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 pour sa famille, pour son entreprise. Mais pour ça, il faut qu'elle puisse assumer son point de vue. Si dès qu'elle parle, les gens rient à côté et puis qu'elle... Ça la frustre. Elle se sent frustrée et qu'elle se recroqueville sur elle-même. C'est un peu difficile. Mais pour ça, il faut qu'elle développe son leadership. Il y a des écoles aujourd'hui pour développer leur leadership. Il y a des écoles pour développer la prise de parole en public et devenir la femme assertive mais qui respecte les valeurs. Parce qu'un bon leader, c'est celui qui respecte les valeurs, n'est-ce pas? Donc, une femme qui va rester dans son authenticité. Et cela va demander qu'elle se connaisse. D'abord, la première étape sera le leadership personnel. Qui suis-je? Qui suis-je? Je ne veux pas dire que je suis Aminata Keïta. Non. Mais qui suis-je en tant que personne? Quel style de leadership j'ai? Est-ce que je suis autoritaire? Est-ce que je suis démocratique? Etc. Il y a différents types de leadership. Comment je réagis quand on me choque? Je pourrais savoir si je suis résiliente ou pas. Si je suis encourageante, est-ce que les gens qui sont autour de moi sont contents d'être là, etc. Est-ce que j'atteins mes objectifs? D'ailleurs, quels sont-ils? On commence par se connaître soi-même. C'est le plus important. Commencez par se connaître. Et par la suite, peut-être savoir ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller. Quels sont mes objectifs? Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux faire? On retient à ce que je veux faire. C'est ça. Qui suis-je? Qui suis-je? Où est-ce que je veux aller? Et comment j'y parviens? C'est ça. Oui, oui, oui. Mais d'abord, comment j'y parviens? Qui est-ce que j'emmène avec moi? Quelles sont mes priorités? C'est ça. D'accord. Bien, c'est sûr, c'est le son de leadership. Madame Aminata Keïta, qu'on va vous dire merci d'avoir été sur ce plateau de Moussima. En tout cas, on a tout été édifié. Édifié. C'est une émission qu'on voudrait continuer. Vous pouvez la continuer d'ailleurs chez vous. Merci infiniment. Vous êtes, je rappelle, experte en leadership. Merci à Dr. Amishia pour ce beau portrait de Madame Yakiya Makuyate Diabate. Tout lui plaît. Merci à Télé pour ces nouvelles. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah, pour un autre numéro de Moussima. Wassalamu alaikum. Wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuhu. Wa alaikum. Wa alaikum. Wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuhu. Sous-titrage ST' 501